On va se gêner, bonjour et bienvenue sur repas de 16h jusqu'à 18h, aujourd'hui pendant 2h vous allez profiter de Philippe Alfonsi, Isabelle Motreau, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulay et Pierre Bénichoux, l'équipe du vendredi et comme il faut quelqu'un à la cymbale, c'est Isabelle Motreau qui pour la première fois de sa vie, attention ! Bravo Isabelle ! Ah t'es pas mauvaise ! Non elle est pas mauvaise ! Je suis assez contente, je débute une carrière ! Je savais qu'elle cognait fort à ce point là ! C'est même à limite excitant ! Ah vous trouvez ! C'est pas à la limite ! Vous avez l'équipe du vendredi en tout cas, les chroniques habituelles, comme la saison dernière, ça ne changera pas, le livre de la semaine, Monique Pantel en fin d'émission ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va très mal ! Ah non frère, vous voulez tout prendre Monique Pantel ? Ah si vous voulez, on le fait ! Allô Monique, comment ça va ? Très mal ! Est-ce que les films ont été bons cette semaine ? Mon métro était en panne ! Ce qui fait que heureusement qu'un ami m'a amené sur son dos, mais c'était pas au cinéma, c'était au bordel ! J'ai adoré ! Ce sera tout à l'heure vers 6h moins 10 à peu près le rendez-vous avec Monique Pantel, mais d'abord les questions ! Ah ça, ceux qui n'étaient pas là depuis lundi ne sont pas encore habitués, il faut avoir révisé Philippe Alfonso, j'espère que vous avez bien lu les journaux ! Un Anglais va être président de quoi ? Du festival de Cannes, du jury du festival de Cannes ! C'est la meilleure ! C'est le réalisateur de The Queen, il s'appelle... Je viens de le dire, Stephen Frears ! Ah merci, je t'en rends compte ! Et lui, il n'a retenu que The Queen, la reine ! Parce qu'il en a fait des films, Stephen Frears ! Mais la reine de ça, je t'ai vu, il a vu le film ! Oui, j'ai vu, ah là là, un moment de bonheur ! Ah, tu sais qu'il est toujours dans le box-office américain quand même ! Mais vu est-ce qu'il est vraiment anglais ? J'étais persuadé qu'il était irlandais, moi, Stephen Frears ! Non, je crois qu'il est anglais ! Ah, il est anglais ! Bon, parce qu'il avait fait un film sur l'Irlande qui était magnifique, si ma mémoire est bonne ! Je suis persuadé qu'il était irlandais, moi ! Regardez, Jérôme Bonalli a un ordinateur, on ne lui a pas payé ça pour rien au petit à Noël ! Attendez un instant, il faut d'abord... C'est un Microsoft, donc vous s'apprenne le temps ! C'est gentil de faire de la pub ! Mais bientôt, il y aura Vista, ça marchera mieux ! Mais pour le moment, c'est toujours un peu long, il faut donner son nom, son prénom, son date de naissance, etc. Frears ! Vérifiez pendant que je pose la prochaine question ! Pouvez-vous me dire quel est le noble authentique dont on va beaucoup parler ce week-end ? Le noble authentique ? Ah, là, ça sèche ! On fait moins aller fier ! Le noble authentique ? Oui, oui, noble authentique, monsieur ! Bah, de Villepin ? Non, non, justement ! Mais non, noble authentique, on te dit ! Mais oui ! Il ne suffit pas d'avoir deux à son nom pour être un noble ! Un noble, c'est quelqu'un qui est un aristocrate depuis plusieurs générations, et qui a au moins un titre de baron, de marque de Comte, de Marquis ou de Duc ! Est-ce que c'est vraiment un aristocrate ? Parce que ça peut être un jeu de mots, ça ! Non, 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 il n'y a pas de jeu de mots derrière ! Non, c'est pas un no-blantique ! Oui ! Oui, par exemple, ça aurait été un très bon jeu de mots ! Si, par exemple, le mot anglais « blantique » avait existé, une supposition, si le mot « blantantique » avait été un mot anglais qui existait, « blantantique », eh bien, alors c'est une supposition, eh bien, « non blantantique », ça aurait fait un excellent jeu de mots ! Mais vous voyez, je ne suis pas allé jusque-là, Isabelle Matron ! Bah oui, je sais, il y a une petite baisse ! C'est une supposition que tu t'appelles le Vence de l'âme ! Mais non, mais « noble », c'est une qualité, tu vois, quelqu'un qui... Ah, tu veux dire quelqu'un qui a de la noblesse en lui ! Quelqu'un de moi ! La noblesse de caractère, comment ? La noblesse de caractère, noblesse de... Ah bah, Juppé ! Quand même, vous devriez trouver... Juppé, non, un paysan ! Quel est le seul nom que vous avez à la bouche en ce moment, Stylit ? Sarkozy ! Nicolas Sarkozy, excellente réponse de ce qu'il voulait ! Oui, mais... Oui, mais... Une noblesse, mais pas de chez nous ! Ah bah... Noblesse hongroise ! C'est dans le Parisien, aujourd'hui, les mystères de sa famille hongroise ! En effet, une seule certitude écrite, le Parisien, les Sarkozy, sont bien les descendants de Miali Sarkozy, héros militaires, distingués le 10 septembre 1628. Ça remonte quand même au 17ème siècle, à Vienne, héros militaires distingués à Vienne, par le roi Ferdinand II de Hongrie comme noble authentique. Oui, mais c'est la noblesse d'épée, c'est pas la noblesse de Rome. Oh, tu sais ça, c'est... Et en plus de ça, on va vérifier si c'est vrai tout ce qu'ils disent là-bas. Tout ça, c'est... On croit que c'est vrai ! Oui, d'accord, très bien ! Tout ça, c'est ce qu'on croit ! Et enfin, j'aime moi, on croit qu'il est noble et puis il n'est pas ! Vous saviez ça, Stevie ? Oui ! Est-ce que vous y allez dimanche ? Oui, j'y vais. Ah bon, est-ce que c'est vous qui emmenez Doc Gynéco ? Parce que... Non, moi j'y vais avec Mme Barrière. Ah ! Parce que Martha Barrière, elle aussi ! Ah ! Ah bah oui ! Oui, remarquez, je me doutais bien qu'elle ne votait pas pour l'île d'ouvrière. Jérôme Monaldi, Stephen Friars, il est anglais. Il est anglais. Il est né à Leicester. Ça s'écrit Leicester, mais on dit Leicester, parce que je parle très bien l'anglais. En 41. Le 20 juin 41. Il a fait ses études à Cambridge et il est... C'est un bébé ! Oui, il est anglais, anglais. Et il sera président, donc, du jury du festival à Cali. C'est un bon choix, Isabelle ! Ah oui, oui, oui. C'est un excellent réalisateur et je pense qu'en plus, il va être assez ouvert pour s'intéresser à des films qui ne sont pas forcément ceux qui l'auraient réalisés. Ça, c'est une qualité importante pour un président du jury. Si je vous dis qu'en 118 ans, il y a quand même 230 millions de personnes qui ont fait exactement la même chose. Quoi ? Dormir. Se gratter le nez. Non, je ne veux pas vous décevoir. C'est depuis... Si vous réfléchissiez, Isabelle Motro, je ne veux pas vous décevoir. Mais il y a des gens qui dormaient avant il y a 118 ans, vous voyez. Ah, ils ont allumé la lumière. Ils ont allumé, c'est bien sûr. Ils allument la lumière. Ça, c'est plus intelligent déjà, parce que Stevie vient de réaliser qu'effectivement, la lumière, il n'y a pas tant de temps que ça qu'on l'a. La lumière électrique, c'est 1888. Ah oui, exactement. Donc le cinéma, par exemple. C'est pas ça ? Non, pas du tout. Ça a à voir avec quelque chose qui est né il y a 118 ans. Ça, c'est une bonne idée. C'est pas tout le monde, c'est pas des milliards de personnes. Ben non. Combien de personnes ? Je t'ai dit exactement le nombre. Attention, 230 millions de personnes. Occidentales plutôt ? Riches ? Pas seulement occidentales. Je dirais même qu'on se moque souvent du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas de l'Occident qui font ça. C'est très parisien, je peux vous dire, en même temps. Et à la fois international. Oh, les Indicates. Oh, le brunch. Ils vont... C'est quoi ? Je peux même vous dire que ça a été le record cette année. C'est dans le Parisien. Enfin, l'année qui vient de s'écouler. En 2006, c'est même le record. Là, les 230 millions étaient atteints. Mais alors, puissance grand V. Ah, la tour Eiffel ? La tour Eiffel, excellente réponse, Isabelle Motreau. Elle est trop belle. On va te la donner, cette cymbale. Oh, je vais l'encher. C'est pas loin que le métro. Et alors, c'est extraordinaire parce que précisément, moi, je suis allée sur la tour Eiffel jusqu'au dernier étage pendant les vacances pour emmener des gens. C'est pas vrai. Vous avez vous suicidé, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais non, mais je ne l'avais jamais fait, comme tous les Parisiens, en fait. Alors, t'as le vertige ? Non, parce que c'est très, très haut. Quand c'est vraiment très haut, on n'a plus... L'article du Parisien démarre d'ailleurs. Très bien dit. Gustave Eiffel, c'est le monsieur qui a inventé la tour, ce qu'il dit. Oh, merci d'info, je ne le savais pas. Il n'aurait pas aussi essayé de faire un truc au Panama. Il n'était pas ingénieur. Il n'aurait pas fait des ponts, des trucs aussi. Il n'aurait pas fait la statue de la liberté aussi. Il n'aurait pas fait la statue de la liberté à l'intérieur. C'est Bartholdi, là, à la tour. La structure métallique à l'intérieur, il me semble bien que ça a été réalisé par Gustave Eiffel. Tu ne vois pas qu'il ait raison. Tu ne vois pas qu'il ait raison. On a dit vérifié, on ne sait jamais. Il a peut-être raison. La charpente métallique à l'intérieur de la statue de la liberté est faite par Eiffel. Alors, Gustave Eiffel, écrit donc le Parisien, n'en reviendrait pas. Lui qui comptait attirer à peu près 500 000 visiteurs par an, tout au plus, avec 6 719 200 visiteurs, parmi lesquels Isabelle Mautreau, la tour Eiffel a battu l'an dernier son record historique de fréquentation. Il n'y a jamais eu autant de monde l'an dernier à la tour Eiffel, 6 700 000 personnes. Et au total, depuis la création de la tour Eiffel en 1889, il y a donc 118 ans, ça fait 230 millions de personnes qui sont montées sur la tour Eiffel. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait été visitée cette année plus que jamais parce qu'il faut dire que les aménagements d'éclairage de la tour Eiffel sont absolument somptueux, et formidables, et ça attire du monde, c'est merveilleux. Justement, je voyais un documentaire l'autre jour sur la tour Eiffel, chiant comme tous les documentaires, mais j'étais chez les amis, ils n'ont que 3 chaînes. Sur France 3 ? Oui, ils n'ont que 3 chaînes. Des amis qui n'ont que 3 chaînes, j'en ai d'amis. Mais oui, mais c'est avant de me fâcher, justement, que je regardais ce truc-là. Or, on s'est dit, Madame Sachère, Madame Sachère, Madame Sachère, la dame de fer, c'est bien la dame de fer. Mais pendant des années et des années, on a appelé la tour Eiffel la dame de fer. Et moi, j'avais complètement oublié ça. Tu t'es souvenu, quand on a appelé Madame Sachère la dame de fer, qu'on lui donnerait le nom de la tour Eiffel ? Mais bien sûr, on a même plaisanté là-dessus pendant des mois et des mois, en disant, tiens, j'ai jamais monté sur la dame de fer, j'ai jamais... Enfin, voilà... Peut-être, dans certains milieux, on disait ça. Moi, qui n'ai pas des plaisanteries de ce niveau-là. Est-ce que t'as grappé la dame de fer ? Oui, bien sûr, mais moi, Maurice, mon copain, il m'a jamais dit ça. J'ai changé d'ami. Il s'est dit, j'ai changé d'ami. Vous savez que Gustave avait construit là-haut un petit appartement qui existe toujours ? Mais oui, il y est toujours. Tu l'as visité ? Oui, alors on ne peut pas le visiter, mais on voit, c'est aménagé, il y a une sorte de petite fenêtre où il y a une reconstitution du bureau d'Eiffel avec Edison qui lui a rendu visite à un moment donné, etc. Non, mais c'est super bien fait. Il y a un truc magique à faire, mais c'est très très rare, il faut être pistonné, c'est d'aller tout en haut, tout en haut, au quatrième étage, et même sur le toit du quatrième étage. Vous arrivez le matin avec un bouteille thermos ou le soir avec un petit whisky et des glaçons, le coucher de soleil ou le lever de soleil, mais c'est mieux l'aube naissante sur Paris quand c'est dégagé, c'est de toute beauté. Vous êtes au-dessus de tout le reste. Avec un whisky et des glaçons alors, parce qu'autrement... C'est magnifique, mais c'est très rare, il faut copier avec TDF. Sylvie est impatient parce que je crois que nous allons devoir tous quitter cette émission immédiatement. Parce que si nous avions cru un jour, quand on a vu arriver ce gamin dans ce studio, qui nous a, comment on peut dire, battrait froid en disant « Ha 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 ! Sûrement pas ! Gustave Eiffel, il a travaillé sur la statue de la liberté aussi, alors que nous, on essayait d'avoir notre science avec Bartholdi et compagnie, et paf ! Bonaldi vérifie sur son ordinateur. » La statue de la liberté fut exécutée à Paris dans les ateliers Gagé-Gautier en 1878 par le sculpteur Frédéric-Auguste Bartholdi et l'ingénieur Gustave Eiffel. Et paf ! La charbonne... Attendez, qui a reçu ce truc-là ? Je dis la France fouille quand, mesdames et messieurs ! Moi qui suis un pessimiste, je dis « Et s'il avait raison ? » Il a eu raison. Alors Stevie, là, nous battons notre coup, il peut nous... Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire halte de culpitude, comme dirait Ségolais. Une chose est sûre, c'est qu'on apprend à tout âge, messieurs-dames. Et paf ! Alors tiens, je vais te faire un petit cours aussi, là, de l'histoire. Dès le début, il y a des petites miniatures qui ont été vendues par une société française qui s'appelait Gadget. Gadget. Et c'est devenu, là, l'origine du mot Gadget. Tous les petits trucs bidules, les petits machins. C'était à partir de petites miniatures fabriquées par une maison française qui s'appelait Gadget, et qui est devenu maintenant le mot Gadget. Mais est-ce que les anglo-saxons disent un Gadget ? Yes ! Je crois qu'ils disent ça, oui, ça vient. Parce que je crois que c'était un mot américain. Maintenant que j'apprends que c'est un mot qui est né en France, je me demande si les États-Unis l'emploient aussi. On peut y croire, parce que c'est l'inspecteur Gadget qui vous parle. Autre question. Quelle nouvelle épreuve ? Jack Bauer affronte-t-il dès le début de la saison 6 de 24h chrono ? Ah, je n'ai pas suivi cette série. Moi non plus. Vous ne pouvez pas l'avoir suivi, puisqu'elle vient d'arriver, la saison 6. Oui, mais il ne faut déjà avoir suivi les saisons de 1 à 5. Je me suis arrêté à la deuxième saison, c'est vrai. C'est une épreuve physique ? Non, mais vous pouvez essayer. Une épreuve morale ? Sa femme le trompe ? Non. Elle meurt, sa femme meurt. Non. Ça le touche dans son âme, plutôt que dans son corps ? Il y a un petit piège dans ma question, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment dans le feuilleton. La série marche vachement moins bien, elle est déprogrammée. Alors voilà, ça c'est dans cet ordre d'idées-là, mais ce n'est pas ça du tout, ça marche très bien. C'est sur le réseau Fox qu'on verra les premiers épisodes les 14 et 15 janvier prochains. Mais c'est déjà piqué, c'est déjà piraté. Sur Internet. Sur Internet avec le Divix. Excellente réponse de Jérôme Bonazzi. Les 4 premiers épisodes, pas encore diffusés à la télévision sur les réseaux Fox de la 6e saison de 24h chrono, sont déjà sur Internet via des plateformes d'échanges illicites. Effectivement, je ne savais pas qu'on pouvait pirater même des feuilletons. Mais comment on peut pirater des feuilletons qui doivent passer à la télé ? Il y a deux solutions. C'est soit quelqu'un qui a piqué une bande pendant deux heures et qui a pris le lit, il fait un dub. Soit carrément, c'est des gens qui, dans les projections, indiscrètement, prennent en photo, en film, ils filment l'écran et leur envoient telle qualité. Ce n'est pas de très bonne qualité, mais ça se fait de plus en plus. Vous savez qu'on rira un jour, dans pas longtemps, qu'on se soit étonné de cette chose-là. Il est sûr qu'Internet va tout piquer. Il n'y a que pour le disque. On s'est aperçu qu'Internet avait niqué complètement le marché du disque. Ils vont niquer tous les... Mais même pour le cinéma. Par niquer, je n'entends pas avoir des rapports sexuels, n'est-ce pas ? Je voulais dire simplement, faire du tort. Merci beaucoup. On se trouve comme ça, à la vente, à la location, des films qui, d'un seul coup, sont coupés, on ne sait pas très bien pourquoi, par Les Césars ou bien l'Académie française du cinéma. En fait, chaque fois que tu es membre de l'Académie, tu dois l'être toi aussi, Isabelle, non ? Tu reçois tous les films pour que tu vois les films, pour que tu votes. Normalement, tu dois les rendre. Mais pour éviter le partage, ils rajoutent de temps en temps, comme ça, une fois toutes les 5 minutes, une fois toutes les 4 minutes, une petite image, un peu presque subliminale, mais quand même pas. Et d'un seul coup, tu vois dans le grand public sortir des films comme ça. Comme tu vois chez les bouquinistes, des livres avec... Il n'y a même pas la page de garde, tu sais, la dédicace n'a même pas été enlevée. C'était à mon cher ami, journaliste connu qui fait de la littérature. Le livre, il n'a même pas été ouvert. Il a été revendu tel quel au bout de la liste. Pourquoi Stevie va-t-il chercher le Hall 1 ce week-end ? Oh, facile ! Parce qu'il va faire, parce qu'il va jouer au golf, évidemment. Non, en fait, évidemment, c'est dans le Hall 1 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles que Nicolas Sarkozy va être sacré dimanche. Mais ma question, ce n'est pas ça, parce que c'était évidemment trop facile. C'est, puisque Nicolas Sarkozy va être sacré dimanche dans ce Hall 1 du Parc des Expos de la Porte de Versailles, que s'est-il passé dans ce même Hall le 5 décembre 1976 ? Valéry Giscard d'Estaing ? Non. C'est un homme politique ? 1976, c'était Jacques Chirac qui a arrêté l'UDR, qui prenait la tête de l'UDR. Non, pas du RPR. Qui fondait le RPR. Qui fondait le RPR. Excellente réponse de Stevie. Le 5 décembre 1976, Jacques Chirac fondait le RPR dans le Hall 1 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Et c'est là que Nicolas Sarkozy va, lui, devenir candidat unique et officiel de l'UMP dimanche prochain. Alors racontez-nous, vous y allez avec Martha Barrière. Il y aura Liane Folli, j'ai vu aussi. C'est bien, moi vous allez vous marrer. Liane Folli, combien d'hôtels ? Christian Clavier, c'est vrai aussi. Peut-être Jean Reynaud. Peut-être Jean Reynaud. Apparemment, il aurait fait une liste. Il y aura ce bon ? Une liste des personnes qui voulaient voir. Il y aura ce bon et gynéco ? Je ne sais pas. Il y aura ce bon et gynéco ? Et Jouni, il va être la Joui ? Je ne sais pas, je ne sais pas plus que vous. Moi j'y vais parce que voilà. En tout cas, vous prenez des notes et vous nous racontez. Non mais tu sais bien si tu es sur la liste quand même. Moi j'y suis, oui, bien évidemment. Prends des photos. Un type qui sait que Gustave Eiffel, il a travaillé sur Nature Eiffel. Sarkozy va pas l'oublier. Sur la Statue de la Liberté. Sur la Statue de la Liberté. En plus, on est... Mais évidemment, j'y pense, suis-je bête ? Ça c'est dans les cours de l'UMP, la Statue de la Liberté. Voilà pourquoi il sait ça. C'est l'entente franco-américaine, ça va de soi. Est-ce que tu vas monter à la tribune ? Non. Tu ne feras pas un jour. J'attends sa place, c'est certainement pas la mienne. Mais quand il travaille un peu à l'américaine, tu sais, il aime bien faire des speeches avec non pas un truc bleu derrière ou orange, mais plein de gens. Ça se fait beaucoup, Georges Bush, on voit toujours des gens qui sont derrière lui. Dans la même direction. Là, ça se passe un peu comme ça, il y a des sièges et là, il y a tous ces collaborateurs. Et tu es là, toi ? Tu es dans la salle ? Moi, je suis dans la salle. Tu n'es pas assis derrière ? Tu peux être assis derrière. Non, non, ce n'est pas ma place. Non, mais je te jure que si tu y vas dans une tenue descente avec un petit chapeau normal comme ça, une voilette et tout, tu peux y aller. Un petit chapeau normal avec une voilette. Oui, non, ce qu'il ne faut pas, c'est que tu arrives avec une capeline. Parce que ça fait trop bêté, tu comprends ? Mais un petit chapeau normal avec une voilette tout simple comme ça. Il y aura Pascal Sevran d'ailleurs aussi, on nous annonce. Je ne sais pas pourquoi j'y pense, mais en tout cas, il sera aussi présent. Et bien, on vous souhaite un... Franchement, vous nous racontez tout la semaine prochaine. Promis. Promis. Je ne te trompe pas de hall. Hall 5, c'est le salon de la plongée sous-marine. C'est vrai ? Oui, oui. Ah oui, chacun a son domaine. Moi, je vais à la porte de Versailles, mais Hall 5. Parlons-nous. Depuis 16h et jusqu'à 18h, on va se gêner avec Pierre Bénichoux, Philippe Alfoncy, Isabelle Mautreau, Jérôme Bonaldi, Sidi Boulet. Et au téléphone, et ça, ça va énormément plaire à Jérôme Bonaldi, M. Éric Villemotte, l'un des trois architectes de la Maison Intelligente. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'aurais bien aimé pouvoir visiter cette maison. Je sais qu'on peut encore le faire sur rendez-vous. Je vais te inviter à y venir, bien sûr. Elle est dans le 14e arrondissement de Paris. On peut la visiter pour 8 euros, c'est ça ? Tout à fait. Alors, cette maison, pourquoi elle est intelligente ? C'est parce qu'elle bénéficie, évidemment, de tout ce que la technologie, tout ce que le modernisme peut apporter aujourd'hui à une maison. C'est-à-dire des choses absolument incroyables. Par exemple, un aspirateur dans les murs. Racontez-moi ça. Alors, il y a effectivement une aspiration centralisée, ce qui est extrêmement pratique. Puisqu'au lieu de se promener avec un aspirateur à chaque niveau, il suffit de se brancher dans les pièces pour aspirer. Mais ce n'est qu'un aspect de la technologie de cette maison, bien sûr. Ah oui, mais moi, ça m'amuse quand même. C'est-à-dire qu'il y a des tuyaux dans les murs. Voilà, tout à fait. Il suffit de se connecter à une des prises. Voilà. Et hop, la poussière s'en va. Tout à fait. Ça va dans un aspirateur central qui est dans le sous-sol et qui ne fait pas de bruit et qui évite de... Enfin, qui récupère toute la poussière. Moi, j'ai choisi mes petits avantages. Enfin, ce que je trouve que je dirais dans la maison. Après, vous direz les vôtres. Mais par exemple, les fenêtres à capteur de pluie, ça, je trouve ça génial aussi. Ça évite d'inonder la maison quand il pleut. Donc, vous pouvez partir tranquillement. Si une pluie se déclenche, les fenêtres se ferment. Voilà. C'est-à-dire que s'il pleut, les fenêtres se ferment toutes sortes. C'est un aspect de la domotique. Des portes sans cadre de porte. Alors ça, ça libère l'espace. Ça apporte davantage de luminosité. Donc ça, c'est tout le travail de l'architecture contemporaine qui consiste à fluidifier les espaces, à donner plus de lumière. C'est-à-dire, expliquez-moi, elles sont comment les portes, alors ? Alors, les portes, non, effectivement... Enfin, certaines portes, effectivement, n'ont pas de cadre. C'est-à-dire, les verres sont libres de tous les côtés. Ce qui fait qu'il y a moins de parties d'aluminium, il y a plus de lumière. Mais elle vient d'où, la porte, alors, s'il n'y a pas de cadre ? Non, non, elle va de haut en bas, du sol au plafond. Tout à fait. Et lorsque tu ouvres la porte, c'est comme si tu ouvrais un mur, tu vois ? Si tu fais le plan de tes pièces de façon intelligente, tu profites d'en fait... Non, tu n'as pas de chambre en l'eau dessus. Tout ce travail consiste à simplifier l'espace, en fait, à le fluidifier, à le rendre plus transparent, plus libre. Dans la cuisine, évidemment, des écrans tactiles qui permettent de commander ces courses par Internet. Voilà. Alors, la cuisine qui, évidemment, est ouverte sur le séjour. La routine. C'est la tendance générale. La tendance générale, dont je ne vous félicite pas, M. Pierre Benichoux. Je te laisse avoir la cuisine dans le truc. Il y a 50% pour, 50% contre. Mais la cuisine ouverte sur le séjour, c'est quand même assez intéressant. Quand on reçoit les amis, on est... Mais il n'a pas d'amis, lui. Oui, mais surtout, il a du personnel. Je n'ai pas d'amis, ensuite j'ai du personnel. C'est-à-dire que ses amis, ils n'ont que trois chaînes de télé, ce n'est pas pour commander leurs courses sur Internet. Alors, vous, par exemple, quels sont les arguments que vous mettriez en avant pour cette maison intelligente, M. Villemot ? Oui, elle est tout simplement contemporaine. Et il y a un point de vue qu'il faut quand même mettre en avant, c'est son côté environnemental. Puisque, en fait, il y a dans le choix des matériaux, déjà, un côté environnemental. Donc, on a choisi, ne plus que pour la charpente, des bois qui ne sont pas traités, ce qui est très important. Ensuite, il y a des panneaux solaires sur le toit qui produisent de choses sanitaires. Ensuite, il y a un puits canadien dans le jardin qui permet de faire de la climatisation naturelle en été. Ça fait peut-être une explication sur le puits canadien ? C'est un réseau de tuyaux qui est enterré dans le sol et qui permet de récupérer la température du sol qui est à moins 3 mètres d'une température constante de 12 degrés. Ça fait de la clim gratos. L'été, quand vous avez 30 degrés dehors, vous rafraîchissez la maison avec de l'air à 12 degrés, gratuitement, naturellement, sans polluer, ce qui est quand même assez important. Je dois vous dire que d'habitude, les défenseurs de l'environnement sont des gens assez chiants, bien que très utiles, mais que Villemotte, il a ça de formidable. C'est une grande modestie. Parce que ce défenseur de l'environnement n'est pas que cela et qu'un inventeur de gadgets. C'est un des plus grands architectes français et c'est surtout quelqu'un qui a fait des choses d'un luxe fou. Il a rénové l'Elysée, par exemple, pour Mitterrand. Il a fait des tas de choses et je suis heureux de le saluer ici. Voilà. C'est très gentil. Mais moi, alors là, franchement, j'appelle tous ceux qui en ont envie à visiter. On peut le faire, c'est vraiment ouvert au public. La maison est située dans le 14e arrondissement, tous les week-ends. On peut même donner un numéro de téléphone ? Le 0 à 53 90 19 30. Voilà. Si vous avez envie de visiter une maison intelligente, il faut avoir batte plus 5. Non. Il y a un critère. C'est une technique douce qui est intégrée, qui est embarquée, comme on dit. Donc, en fait, il n'y a pas de côté Big Brother. C'est une maison tout à fait à vivre, très agréable, où la technologie apporte du confort, simplement, d'utilisation. Donc, 0 à 53 90 19 30, si vous voulez visiter la maison intelligente, contre 8 euros. Et autre question, combien ça coûte ? Non, pas la visite de la maison. Ah, c'est la question que vous vouliez poser. C'est très très chiant. Combien ça coûte, si on veut l'acheter ? Et d'abord, est-ce qu'elle est vendue, déjà, cette maison ? Elle n'est pas à vendre, malheureusement. C'est vrai que tout le monde voudrait habiter une maison dans le 14e, surtout une maison contemporaine. Elle n'est pas à vendre, mais chacun peut faire son projet. Il y a, à Paris, la possibilité de construire des maisons. Donc, chacun peut faire son projet. Mais est-ce qu'on peut adapter ? Mais pour combien ? Vous ne nous l'avez pas dit, pour combien ? Oh, c'est difficile à dire. C'est une moyenne de 1 800 à 2 000 euros de mètre carré. Mais est-ce qu'on peut adapter les choses qu'on voit dans cette maison ? Est-ce qu'on peut les adapter dans sa maison qui est déjà construite ? Je vais prendre 100 mètres carrés. Chaque maison a son mesure, donc on fait un projet pour chaque client. Ah, d'accord. Mais bien sûr que ces technologies peuvent être adaptées à toute maison. Non, mais c'est surtout que le prix des prototypes est toujours beaucoup, beaucoup plus cher que le prix des inventions quand elles sont faites en grande diffusion. Alors, il n'y a pas de prototypes dans cette maison. Donc, tout ce qui est dans cette maison existe, est en vente dans le commerce. Ce ne sont pas des technologies nouvelles, ce sont des technologies qui existent. Simplement, elles sont réunies. et elles montrent qu'on peut, en France, si on le veut, habiter dans un habitat contemporain. Ça laisse perplexe, Philippe Alfoncy, en tout cas. Oui. Je me demande si c'est très chaleureux, tout ça. C'est très chaleureux. Venez visiter la maison, vous verrez son architetture chadereuse. Avec un whisky et des glaçons, hein, Jérôme Bollet-G. Est-ce que le numéro de téléphone 19-30, il y a un clin d'œil à 1930, le hache d'or de l'architecture d'intérieur en France, ou pas ? Pas directement, mais pourquoi pas ? Ah, bravo, Pierre. Ah non, il fait son Stevie, hein. Allez, on va remercier et applaudir Eric Villemotte pour ses réponses à nos questions. Un mot sur Ségolène Royal et la nouvelle polémique à propos de ses propos sur la justice chinoise. On en avait déjà parlé ici même, hier, mais bon, évidemment, depuis la politique, évidemment, les opposants à Ségolène Royal, y compris François Bayrou, se sont emparés, évidemment, de sa phrase, sa fameuse phrase sur la rapidité de la justice chinoise par rapport à la justice française. Bon, alors, c'est vrai qu'elle est dans la tête, ça va vite. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai à comprendre. C'est vrai. On ne peut pas dire que... On lui reproche ça. On est mesquins. Surtout qu'elle est beaucoup moins rapide que la justice cambodgienne. Il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à la justice chinoise, c'est d'être rapide. Vous confondez une justice rapide et une justice expéditive. Attendez. C'est un fait indéniable. Indéniablement, la justice chinoise est plus rapide que la justice française. Oui, mais indéniablement, elle a fait une grosse bourde quand même. Le président de l'union syndicale des magistrats, M. Bruno Touzelier, dit n'oublions pas quand même que dans ce pays, la Chine, des centaines, voire des milliers de personnes sont condamnées à mort chaque année et que ce sont les familles qui payent la balle. On l'avait oublié parfois. Oui, mais ils sont condamnements mais ils sont exécutés rapidement. Tandis que dans les pays arriérés comme la France ou l'Amérique, il y a des gens qui attendent pendant des années. C'est honteux, ça. D'ailleurs, il paraît qu'en Chine, les familles ne prient pas pour le défunt mais prient pour que les exécutants visent bien la tête parce qu'au prix de la balle, merde, il ne faut quand même pas qu'elle soit gâchée. C'est vrai. Est-ce que la justice française elle-même, les ministres successifs, n'ont pas donné comme priorité ? Il faudrait qu'on réduise un petit peu le temps de la préventive. Les prisons sont pleines de gens qui ne sont pas encore condamnés, qui sont en prison préventive. Preuve que la justice française est lente. Alors, je ne vais pas dire que la justice chinoise est rapide, je vais dire que la justice française, elle est lente. Attention, en Chine, il y a aussi une présomption d'innocence mais à titre postume. Oui. Oui, c'est très bien. Il y a même une émission à la télé, chez eux, c'est pas fait, d'entrer l'accusé, c'est qu'on amène le coupable. Non, mais ce qui est génial, c'est que maintenant, à chaque mot qui va être dit par Ségolène ou par Sarkozy, on va se jeter dessus, on va disséquer, on va lui dire mais quelle bourde, quelle connerie, etc. C'est vrai que c'est un peu couillon ce qu'elle a dit là. C'était illusible. D'un autre côté, attendez, tous ces gens qui maintenant se précipitent sur le petit mot de travers de Ségolène, ils vont faire du commerce avec la Chine, ils leur serrent les pompes, ils les trouvent géniaux ces Chinois. quand on va en Chine et qu'on prétend présider au destiné de la France, on essaye de ne pas parler de la justice, elle dit, j'ai parlé des droits humains. Grande trouvaille aussi. Il ne faut pas dire les droits de l'homme parce que les femmes aussi, quand même. Oui, tiens donc. Alors, on dit les droits humains, on dit quoi les droits humains ? C'est ridicule, on dit les droits de l'homme. Il a raison Philippe, que fait ? Elle appelle les droits humains parce que quand même les femmes, ça ne sort même pas des bouches les droits humains. Ce n'est pas évident. Imaginez, ce week-end, vous n'allez pas au Parlement des expositions à Paris, mais vous allez à Villepinte, Paris Nord. Il y a le salon du jouet. Villepinte, il ne se présente pas à Villepinte. Le salon du jouet. Est-ce qu'il faut aller, quand il y a des candidats à la présidence de la République, au salon du jouet, sachant que 95% des jouets sont fabriqués en Chine ? Un mot, cher Pierre Bénichoux. Fais-moi le malin, là. Pour faire le malin, cher Pierre, parlez-moi plutôt de Carlo Ponti, ce producteur italien, figure de l'âge d'or du cinéma italien, Marie de Sophia Loren, décédée à 94 ans. J'imagine évidemment qu'Isabelle Mautreau savait aussi très bien que c'était Carlo Ponti. J'avais même perdu un pari dont je croyais qu'il était mort. Moi, j'avais dit... On m'a dit Carlo Ponti, il y a 2-3 ans. Non, il vivait avec Suzy Delaire. Et il n'était pas mort. En fait, je parle sous le contrôle d'Isabelle. Carlo Ponti, c'est vraiment l'histoire du cinéma dans la mesure où c'est le prototype du producteur de cinéma à gros cigars avec son pognon, avec son machin. Et on regarde, et on trouvait que c'était horrible. Nous qui étions pour la nouvelle vague, pour le cinéma, machin, bon. Et on voit sa filmographie et c'est quelque chose d'étincelant. Non seulement il a fait des très gros films, machin, mais il a fait aussi tourner tourner Fellini. C'est lui qui a fait la Strada. Il a fait tourner le Visconti. Il a fait tourner tous les plus grands. Et il s'est payé, enfin il s'est payé, il est tombé amoureux, il a eu la chance d'avoir la plus belle femme de son pays. La plus belle femme du monde. Avec ses gros sabots. Ah oui ? En passant par la Lorraine. Et il avait... Oh là là ! Ouais mais ils l'ont pas traité de vilaine avec ses sabots. Et alors elle était... Moi je me souviens du tournage de la Tchotchara avec Sophia Lorraine et Jean-Paul Belmondo. Où Noël Roquevert avait dit à Belmondo tu te l'es faite la petite ritale ? Alors il a dit mais la petite ritale c'est la plus grande vedette d'Europe et peut-être du monde en ce moment. Il faut oser mon pote. Comment oser ? Il dit ben oui il faut oser tiens-moi l'autre jour. J'étais au théâtre au théâtre machin je jouais avec avec Jacqueline du Bourdet alors il dit oui c'est une actrice de théâtre dit Belmondo qui ne savait pas qui j'étais il dit ben je monte dans ma loge elle avait fini avant moi la porte de sa loge était ouverte elle était en petite tenue on voyait tout. Alors j'ai ouvert la porte Belmondo lui dit alors tu te l'es faite ? Il dit non moi j'ai pas osé mais je suis un con de mettre des mots On va se gêner depuis 16h jusqu'à 18h Isabelle Motro Jérôme Bonaldi Philippe Alfonsi Stevie Boulay Pierre Vénichoux et nous avions inauguré cette on va dire ce rendez-vous en 2006 mais nous allons le prolonger en 2007 jusqu'au 22 avril avec Philippe Alfonsi qui chaque vendredi nous parlera d'un des candidats à la présidentielle on allait commencer si ma mémoire est bonne avec éventuellement Nicolas Hulot dont on ne sait toujours pas s'il sera vraiment candidat il y en a 40 sur la ligne de départ d'après le Figaro qui a compté c'est presque le Paris-Dakar la course de la présidentielle on ne sait pas encore lesquels se planteront dans les urnes mais en tout cas vous, là vous nous avez choisi Arlette Laguille Oui Arlette Alors on est sûr qu'elle serait la candidate elle Oui absolument Elle a les signatures pour la 7ème fois Mais oui Arlette ce qui est formidable c'est que regardez les trentenaires les trentenaires et tout ce qu'il y a en dessous quand ils sont nés et qu'ils suçaient le sein de leur mère la télévision qu'ils regardaient était livrée avec une télécommande et avec Arlette ils l'ont vue toute leur vie C'est vrai Elle était là tout le temps elle n'en a pas raté une elle était à tous les rendez-vous tous les rendez-vous elle a commencé à 2% de voix elle était presque à 6 la dernière fois elle peut taper les 10 bon elle ne déçoit personne tout le monde l'aime c'est Souchon je crois qui lui a fait une chanson absolument délicieuse que c'est beau Il a changé d'avis depuis Oui mais ça fait rien il a fait une très pourquoi il a changé d'avis Il a changé d'avis vous savez quand je peux vous dire il a changé d'avis en 2002 quand elle n'a pas appelé à voter Chirac contre Le Pen Absolument alors elle a fait quelques conneries on en parlera tout à l'heure mais là cette dame en effet comme le dit Souchon qui est sympathique qui ne change surtout pas d'idée jamais même si c'est des très vieilles idées elle n'en change jamais et alors ce qui est extraordinaire c'est que cette fille qui en effet ne change jamais d'idée et bien les gens l'aiment bien ils la considèrent un peu comme une icône elle rassure tout le monde parce qu'elle rappelle dans ce monde de brut n'est-ce pas qu'il faut être gentil qu'il faut aimer les travailleurs alors les enfants n'ont pas encore demandé à papa qu'est-ce que c'est qu'un travailleur ça va venir ça va venir très vite ça va venir très vite puisqu'ils disparaissent les malheureux bon et elle est là elle rappelle ça bon donc elle rassure elle a fait quand même quelques conneries il faut bien dire ce qu'il y a par exemple elle a déçu vraiment fortement la faune du quatrième quand elle a avoué quand elle a dit à tout le monde je ne suis pas lesbienne ça alors ça a déçu terriblement ah c'est vrai ? parce qu'on l'a soupçonné homosexuel ? oui vous avez vu la tête qu'elle a on croyait qu'elle était un petit peu lesbienne avec ses cheveux courts etc non non je te jure que c'est vrai on n'avait jamais vu son compagnon et on n'avait jamais vu son compagnon et deuxièmement elle a dit qu'elle était contre le mariage gay non pas du tout parce qu'elle était contre le mariage gay mais ce qui est parce qu'elle est contre le mariage tout court en fait qu'est-ce que c'est que cette institution de merde bourgeoise etc dépassée donc elle a un peu déçu mais il faut quand même aussi dire que c'est une fille sérieuse qui dit des choses sérieuses et quelquefois avec courage notamment à l'extrême gauche on a beaucoup flirté à un moment donné avec les islamistes ou préfètes que les islamistes faisaient secouer ce système etc elle a toujours dit je suis contre le voile je suis contre les islamistes et votre amie Sarkozy mon cher Stevie elle l'a pris au collet en lui disant on ne va pas acheter la paix dans les banlieues en la livrant aux islamistes notamment quand il a fait tout son côté communautariste etc l'islam machin elle a eu le courage de dire un certain nombre de choses comme ça voilà bon alors on n'a jamais dit de mal d'elle on n'a jamais trouvé le moyen de dire que c'était une fille qui avait fait telle crasse telle ci telle cela non c'est une sainte c'est Sainte Arlette et il n'y en a que deux bien évidemment les deux petits voyous rouquins de la vie politique française les deux frères Cohn-Bendit qui sont déchaînés contre elle mais pas contre elle justement là aussi ils n'ont pas pu tirer sur elle ils ont tiré sur le gourou qui est derrière elle parce qu'en effet l'outte ouvrière est dirigée par un monsieur étrange qui a un nom de guerre Hardy je crois Richardot et qui s'appelle Barcia je crois de son vrai nom ils ont tous des pseudos là-bas de toute façon non mais qui s'appelle Barcia et qui est un gros capitaliste il faut le savoir mais oui il y a plusieurs sociétés capitalistes qui travaillent s'il vous plaît pour la grosse industrie pharmaceutique rien de ça et qui avec cet argent paye des permanents de lutte ouvrière de l'union communiste etc donc ils ont attaqué Arlette par son gourou pas par elle elle ça ne l'a pas repêché dans ses bouquins de dénoncer en effet l'industrie pharmaceutique ça a dû emmerder son patron c'est vrai bon mais elle l'a dénoncé violemment elle dit même je crois les brevets pharmaceutiques sont la preuve même que ça condamne rien que l'existence de ces brevets condamne la propriété privée donc le capital elle est absolument inébranlable à Arlette voilà et malheureusement je crains que ça soit la dernière fois qu'elle se présente vous vous rendez compte la septième et dernière fois alors c'est triste on aurait pu l'élysée enviager quand même il va falloir jeter sa télécommande et son Arlette parce que avec la télé ça n'ira plus Alain Souchon donc qui ne sera pas content qu'on ait passé cette chanson parce que je crois qu'il ne la revendique plus du tout cette chanson sur Arlette Laguillet mais effectivement elle fait partie des candidats dont on est sûr qu'elle sera effectivement candidate le 22 avril vous savez pourquoi elle se justifie bien évidemment cette position d'avoir pas appelé à voter Chirac au deuxième tour il n'avait absolument pas besoin de ça parce que de toute façon il serait passé avec les voix de droite et avec les voix d'extrême droite il serait passé et Le Pen n'aurait jamais pu passer simplement ça lui a donné une force et une puissance qui a donné la politique oui mais si tout le monde avait dit ça il serait passé l'autre quand il y a mobilisation il ne faut pas dire est-ce qu'on va avoir besoin c'était le raisonnement de Tobiray le chevènement disant de toute façon c'est pas les 4% les 5% de voix qu'on va prendre qui vont gêner Jospin je t'en fous j'aime bien l'expression je t'en fous c'était l'expression des communistes le Figaro faisait un point en tout cas cher Jérôme sur les différents prétendants à l'Élysée c'est intéressant de faire là on est à 100 jours je crois à peu près au 99 c'est maintenant parce que c'était 100 hier 99 jours du premier tour de la présidentielle alors sur ceux qui disposent déjà les 500 signatures Ségolène Royal François Bayrou Nicolas Sarkozy Marie-Georges Buffet Arlette Laguillet voilà les 5 dont on est sûr et certain qu'ils seront candidats après vous avez ceux qui sont déclarés mais qui n'ont pas encore obtenu leurs 500 signatures Olivier Besancenot mais on peut imaginer qu'il devrait réussir à les obtenir Dominique Voinet on peut imaginer qu'elle devrait réussir à les obtenir aussi Frédéric Niouz directeur de chasse pêche nature et tradition qui reprochait d'ailleurs aux médias encore hier qu'on ne parle suffisamment pas de lui et qu'il n'ait pas eu pendant tout le mois de décembre dernier un seul droit d'antenne sur quelques chaînes de télévision que ce soit et il faut quand même se rappeler que son prédécesseur monsieur Jean Saint-Jos avait je crois fait un excellent score à la présidentielle au premier tour pas loin de même s'il n'avait pas fait 5% mais en tout cas pas loin de 5% 4 à 5% à la présidentielle au premier tour en 2002 donc il est plus jeune Frédéric Niouz il a 39 ans on peut imaginer aussi qu'il aura ses 500 signatures parce que généralement il y a quand même pas mal de maires de petits villages qui aiment la chasse la pêche la nature la tradition et donc logiquement lui aussi il devrait avoir ses signatures donc au 5 j'ajoute Besance Novoinay le candidat des chasseurs on arrive à 8 Corinne Lepage qui dit qu'elle n'est pas très loin des 500 signatures elle aussi on va en ajouter ça fera 9 j'ai plus de doutes sur Nicolas Dupont-Aignan le candidat apparenté UMP puisque finalement il est farce est-ce qu'il obtiendra les 500 signatures c'est pas certain c'est pas certain mais c'est possible il peut y avoir des vilpinistes ou chiraciens qui a envie de le mettre dans les jambes de Sarkozy au premier tour allez savoir peut-être que ça serait un sous-marin c'est possible alors ça nous en ferait d'un seul coup 10 Philippe Devilliers il y a de fortes chances qu'il obtienne ses 500 signatures oui des vrais français ben oui il y a encore des vrais français monsieur et des catholiques mon achat bien sûr enfin ça nous en fait 11 Jean-Marie Le Pen bon il nous fait le coup à chaque fois il fait croire qu'il ne les a pas mais il les aura normalement il devrait obtenir les 500 signatures ça nous en fait donc déjà 12 vous rajoutez là-dessus peut-être José Beauvais ça peut en faire 13 Nicolas Hulot ça peut en faire 14 Villepin Alliot-Marie Chirac s'il y en a un qui y va ce sera un des 3 mais pas les 3 on arrive à une quinzaine bon sur les 15 on a vu un peu grand on va dire qu'il y aura à peu près une douzaine de candidats à l'Elysée parce qu'il y a une autre liste qui est intéressante que nous donne le Figaro cette semaine c'est ceux qui sont déclarés mais qui alors là pour le coup n'ont quasi aucune chance d'obtenir les 500 signatures c'est sûr qu'on ne les connaît même pas alors je vais vous donner les noms vous me dites quand vous connaissez vous me dites Antoine Vechter non Pierre Larouturou non c'est celui qui veut supprimer les impôts non ils veulent surtout réduire le temps de travail Jacques Cheminade non plus c'est un royaliste France Gamère non plus Génération Ecologie je crois si ma mémoire est bonne Eric Tafourot Millet ah ça c'est un beau nom c'est un pâtissier de la rue Ordenner il vaut mieux acheter il vaut mieux commander le samedi si on veut avoir un gâteau pour des nôtres dimanche Yves-Marie Adeline Yves-Marie Adeline t'es un couturier ça je la connais Roland Castro oui bien sûr Roland Roland Castro il est bien architecte qui veut mettre l'Elysée en Seine-Saint-Denis c'est une de ses idées Jean-Philippe Allenbach alors là ça c'est pas il faut être un gauchiste Rachid Nécaz non plus Leila Boachera non plus Jean-Marc Governatori il veut nous faire un gouvernement italien lui Soeb Benchek Stéphane Pocra ah voilà Stéphane alors oui vous en êtes notre Stéphane enfin Stéphane Stéphane Pocra moi je m'étonnais de son absence parmi nous Dieu sait qu'il a été un des plus brillants parmi parmi l'avance civique tu sais comme c'était comme il a avant Jésus-Christ non c'est vrai avant SB c'était un des plus brillants où qu'est-il passé que je me demandais et dans la liste de ceux qui auront du mal à obtenir leurs 500 signatures bah c'est sûr comme Yvan Bachot Yvan Bachot c'est un type qui n'a pas fini ses études Nicolas Miquet il est à Marne-la-Vallée il a déjà été candidat il a beaucoup d'affichages Nicolas Miquet lui aussi c'est genre contre les fonctionnaires et tout ça il y avait une espèce d'affiche comme ça Michel Martucci jamais entendu parler Romdad Ferjani jamais entendu parler Robert Beau ça c'est quand même extraordinaire cette liste Beau B-A-U B-A-U-D Robert Beau B-A-U-D oui mais il est bien Robert Beau Alain Mourgui ça vous vous rendez compte un peu Alain Mourgui Jean-Christophe Parizeau ah peut-être de la famille de Madame Parizeau la patronne des patronnes allez savoir Michel Baïf non plus Lucien Soreda Yves Aubry Édouard Filias Jean-Paul Le Gouet on a l'impression dans ce qu'il y a de Jacques Martin et Jean-Yann quand ils inventent l'annuaire téléphonique je serais eux qui est l'exercice le plus difficile au monde oui 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 Jean-Christophe et là je les invente pas moi allez non j'ai la liste Jean-Michel Jardry et Gérard Chivardi et bah dites donc alors moi je serais eux je ferais une conférence de presse commune personne va venir pour l'un des deux mais tous ensemble et ils feraient un truc ouais les médias et TF1 parlent jamais de nous il n'y a que Rukier c'était un scandale il y aurait là on pourrait enfin connaître leur tête mais qu'est-ce qu'il faut pour se présenter enfin dire il faut dire je suis con Lida c'est tout il n'y a pas de... il faut avoir les 500 et puis après il faut avoir les 500 signatures mais en tout cas je trouve que le travail qu'a fait le Figaro là est un excellent travail parce que c'est bien de nous rappeler un petit peu on est quand même à 99 jours de l'Elysée savoir qui est vraiment en course et quels sont ceux qui y croient encore et ceux qui nous auxquels on ne croit pas du tout oui contre De Gaulle autrefois il y avait été rempli Barbu il n'y en avait qu'un Barbu il pleurait à la télé Barbu qu'est-ce que c'était bien c'était le pisse en guillot il pleurait Barbu chasse, pêche et tradition c'est ce qui m'attirerait le plus c'est vrai c'est ce qui te fait mieux mais en fait j'aime trop les bêtes parce que le pêcheur bon le pêcheur ça a l'air inoffensif mais il y a des espèces dans l'eau que peut-être c'est le dernier de l'espèce tu te rends compte que tu sors en merlans vous venez de tuer les merlans il n'y aura plus un seul merlans mais tu pleures pas quand t'entends ça mais si regarde les dauphins en Chine il y a une race qui a disparu il y a deux semaines il n'y a plus aucun dauphin en mer de Chine vous allez défendre le dauphin de Jacques Chirac Nicolas Sarkozy ce sera dimanche vous nous en parlerez de Chirac nous sommes là depuis 16h c'est donc la deuxième heure dont on va se gêner avec Isabelle Motro Sylvie Boulay Pierre Bénichoux Philippe Alfoncy Jérôme Bonaldier au téléphone monsieur Pierre Guillois bonjour monsieur directeur du théâtre du peuple à Bussan on parle souvent de ce théâtre dans les Vosges d'ailleurs un de ceux pour qui ce théâtre évidemment comptait beaucoup c'était un des grands chroniqueurs judiciaires du 20ème siècle Frédéric Potcher Frédéric Potcher Frédéric Potcher Frédéric Potcher attend attend il massacre le travail monsieur là il faut prendre la baguette à moi je vais faire la main et monsieur M. Guillois qui est directeur du théâtre dites moi parce que je vois dans le communiqué que vous avez envoyé à la presse le théâtre du peuple de Bussan s'appelle théâtre du peuple Maurice Potcher c'était qui Maurice par rapport à Frédéric Potcher c'était l'oncle de Frédéric et le créateur du lieu créateur en 1895 de ce théâtre du peuple de Bussan alors il faut dire que c'est un théâtre le but de ce théâtre c'était un peu révolutionnaire à l'époque racontez-nous Maurice Potcher il a voulu créer un théâtre avec des pièces qui seraient données vraiment au peuple c'est à dire qu'il raconterait des histoires ici du terroir en partant de comptes locaux etc mais il faut savoir que c'était quand même le fils du patron du coin d'une grosse entreprise qu'il y avait ici donc c'était une vision aussi paternaliste et humaniste donc voilà c'est un côté révolutionnaire mais il faut faire attention à ce terme c'est vrai que paternaliste c'est vrai qu'un leader du tiers monde à qui on disait le discours de De Gaulle est un peu paternaliste il avait répondu moi je ne trouve pas je le trouve paternel alors avant de taxer le paternalisme des gens qui font des choses pour le peuple il faut retourner trois fois sa langue dans sa bouche voilà mon gère mais c'est pas du tout une critique de dire paternaliste mais quand on dit maintenant populaire on pense à un théâtre populaire qui est venu à l'après-guerre et qui avait une direction autre quoi c'est tout alors si on parle du théâtre du peuple de Bussan dans les Vosges ce week-end c'est puisque vous organisez quelque chose d'assez original la journée du V moufle bonnet et pourquoi ? parce qu'il y a une pièce qui va donc se jouer samedi demain samedi à 15h et dimanche aussi heureusement que vous avez choisi 15h d'ailleurs parce que vous auriez fait ça à 21h je suis pas sûr que le public aurait forcément apprécié pourquoi ? parce que le théâtre n'est pas chauffé à Bussan et qu'on va y jouer une tragédie de montagne et que donc ceux qui seront dans la salle vont vivre cette tragédie de montagne dans le même froid que les comédiens qui seront sur scène et d'ailleurs la pièce est sous-titrée un objet glacial imaginé par Pierre Guillois c'est vous donc le directeur du théâtre et c'est bien ça il va faire vraiment très froid dans le théâtre alors écoutez il fait moins froid qu'il ne faisait l'hiver dernier donc on est au-dessus de zéro c'est bien dommage mais enfin il fait quand même froid parce que ça dure deux heures donc c'est bien dommage j'aime bien oui non parce que l'objectif était quand même c'est vrai que les gens caillent un peu et soient pris d'empathie pour cette histoire l'histoire qu'on raconte c'est donc deux jeunes types c'est l'affaire Vincent Don et Henri qui a fondé en fait le secourisme en montagne moderne et ils ont attendu pendant 10 jours les secours par moins de 30 degrés près du sommet du Mont Blanc et les secours n'arrivaient pas ça a été catastrophe sur catastrophe les secours en hiver n'existaient pas et donc ils sont morts donc en plongeant les spectacles dans le froid ils meurent à la fin ? voilà on va éviter qu'ils meurent c'est pour ça qu'on leur demande d'amener leur duvet parce que sinon en effet ils meurent avec des moufles pour les applaudissements ça va pas être terrible quand même de toute façon on va presque éviter les applaudissements parce que c'est tellement terrible à la fin que je préférerais que les gens n'applaudissent pas les larmes vont geler alors ? oui les larmes vont geler il y aura du vin chaud quand même pour les spectateurs ? après on les réchauffe après on les ranime après on les ranime si vous leur donnez du vin chaud avant ils pioncent il ne faut pas condamner ce genre d'initiative la dernière fois il y a eu 8 survivants quand même je suis sur le site internet du théâtre du peuple Philippe Alfonci en est témoin la photo c'est sous la neige complètement une sorte de bâtiment en bois perdu il faut y aller avec des raquettes dans votre théâtre ? ça c'était l'année dernière c'était en mars il y a eu cette neige formidable mais en ce moment il n'y a pas de neige c'est beau là l'année dernière c'était extraordinaire dites-moi Frédéric Potcher il a bien fait du théâtre il a bien été comédien non ? oui oui il a également il jouait dans les pièces de son oncle il a écrit des pièces aussi donc il était très actif en tout cas l'histoire de deux jeunes alpinistes pris dans une tempête de neige le soir de Noël 1956 se jouera donc ce week-end à Bussan dans les Vosges dans les conditions non pas du réel mais quasi du réel puisque le théâtre ne sera pas chauffé et que on peut le dire le public se les gèlera pendant combien de temps à peu près la représentation ? deux heures ah oui deux heures en plus heureusement que vous jouez pas le soulier de Satan dites-donc non mais il y a les pompiers à côté nous donc ça va allez on vous applaudit bon merci monsieur Pierre Guyouard on va se gêner on va se gêner il faut parce que souvent on nous donne les résultats le lundi et on se dit ah bah merde il y avait ça ce week-end et j'ai pas suivi j'ai pas regardé j'ai pas vu bah voilà nous on va vous dire avant ce que vous pouvez éventuellement regarder à la télévision ou suivre sur les ondes d'Europe 1 parce qu'il y a beaucoup de sport sur Europe le week-end aussi par exemple on pourrait peut-être commencer mon cher Roger par du ski alpin parce que mais en même temps je me dis est-ce qu'il va vraiment il va y avoir des compétitions et manque de neige bah ouais c'est le grand week-end du blanc normalement mais il débute assez mal parce qu'il y a déjà une annulation à cause du manque de neige c'est la descente du super combiné à Wengen pour les hommes et pour l'instant il y aura de la neige sur l'écran mais pas de compétition voilà c'est exactement ça et puis pour l'instant la descente d'âme de Zao Renze c'est en Autriche pour le moment elle est maintenue heureusement heureusement dans le grand week-end du blanc il y a le combiné nordique et le biathlon alors est-ce que vous connaissez la différence entre les deux on tire au biathlon on tire au biathlon et on y fait du ski de fond alors qu'en combiné on fait du ski de fond et on fait du saut à ski et où est-ce qu'on peut regarder du ski à la télévision par exemple alors on peut regarder du ski essentiellement sur deux chaînes qui sont Sport Plus et Eurosport et est-ce qu'on va voir donc alors là attention je suis sûr que vous êtes préparé Roger mais d'ailleurs comme notre duo est bien rodé bien huilé est-ce qu'on va voir des skieurs chablater on espère qu'ils ne vont pas trop chablater alors chablater c'est tout simplement se faire secouer prendre une rafale de vent au sortir du tremplin c'est une espèce de turbulence c'est-à-dire qui déstabilise le sauteur mais moi en sortant de repas je peux chablater aussi si j'ai un gros coup de vent qui m'emmenait jusqu'à RTL par exemple imaginons je ne veux pas faire peur à la station c'est pas mon but ça se passe à Rupolding vous savez où est Rupolding ? eh bien je crois bien que c'est en Norvège ah non non c'est en Suède pardon c'est pareil on se rende une avis quoi il nous fait ça c'est Goden dans le Nord c'est du sprint femme aujourd'hui et là on va suivre Sandrine Bailly vous savez une française qui marche très 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 bien les français d'ailleurs sont excellents en biathlon un nom on va peut-être vous permettre de le reconnaître c'est Raphaël Poiré il courait en relais hier il a couru avec une pancarte sur les fesses ah oui et il était écrit welcome Anna Anna c'est son deuxième enfant qui était né la veille et comme c'est sur les fesses bonjour Amy welcome Robert ou je sais pas welcome Anna mais tu vois c'est toute la différence un mot et là on va être très sérieux parce que c'est plus tragique un mot de Sandra Lahoura on le sait déjà depuis le week-end dernier on a vu sa chute à l'entraînement en ski acrobatique c'est ce qu'on appelle une bosseuse puisqu'elle skie sur bosse et elle lutte contre la paraplégie où on en est ? alors elle est toujours à l'hôpital elle est toujours à l'hôpital de Montréal où son compagnon et tout l'encadrement du ski acrobatique français est allé la rejoindre pour la soutenir elle vient d'être opérée elle s'est quand même cassée des vertèbres et elle risque effectivement la paraplégie elle vient d'être opérée mais les chirurgiens et les canadiens entretiennent une sorte de petit espoir parce que la moine à l'épinière a été contusionnée mais pas complètement sectionnée alors là elle était opérée on a mis des tiges vous imaginez c'est terrible c'est dangereux le ski très dangereux oui c'est dangereux alors maintenant on attend avec inquiété le moindre signe de sensibilité au chaud au froid etc mais il paraît qu'elle garde un moral elle est absolument ahurissante cette fille qui est d'ailleurs très jolie qui est une grande championne qui est née algérienne elle garde un moral de compétitrice et elle dit que maintenant sa nouvelle compétition c'est de se battre contre la paraplégie et elle a un comportement de grande championne c'est ça les championnes de haut niveau football aussi ce week-end sur Europe 1 on pourra suivre à 15h demain samedi Paris Saint-Germain à Valenciennes c'est Jean-Charles Banoun qui sera sur place Lance Lille à 17h10 avec Lionel Gougelot et le multiplex sur Europe évidemment à partir de 19h30 donc il y a du foot aussi évidemment ce week-end mais ça tout le monde le sait généralement il y a un gros match aussi dimanche soir à 18h suivi pour Europe par Pascal Auclair Saint-Etienne Monaco ça c'est intéressant Saint-Etienne Monaco ah oui tout à fait c'est intéressant à plusieurs titres parce que d'une part on a appris que M. Hollas ne pourrait pas débaucher le meilleur joueur Stéphanoin puisqu'il restera jusqu'à la fin de la saison à Saint-Etienne au moins il s'agit de Piquion et puis en plus j'avais quelque chose dans l'actualité qui est très important également c'est dans la nuit de dimanche à lundi le début de l'Open d'Australie premier tournoi du Grand Chalème de la saison Amélie Moresmo qui vient de perdre en quart de finale à Sydney et elle va chuter dans le classement face à Jean-Covic mais c'est bon signe ah oui c'est bon signe et ça c'est un de mes camarades de l'équipe qui me fait remarquer ce matin Alain Deflacieux parce que l'an passé elle avait perdu au premier tour à Sydney et ensuite elle avait gagné à Melbourne et c'était la même chose à Eastbourne en Angleterre avant Wimbledon qu'elle avait gagné aussi parlez-moi plutôt parce que ça je sais que ça intéresse énormément Jérôme Bonaldi et Stevie de Tatiana Golovine cette joueuse si sexy c'est la nouvelle star ah oui c'est la nouvelle star du circuit tennistique féminin et elle vient de rentrer dans le club très fermé des Golden Players c'est-à-dire les joueuses les plus demandées dans les tournois non pas parce qu'elles ont on a des photos à poil sur internet elle est 22ème au placement mondial elle espère rentrer dans les 10 premières cette saison mais parce que elle est française elle est française d'origine russe mais elle est française mais elle est française oui monsieur le français il est très russe en tout cas elle est très sympa je veux dire elle est extrêmement sexy elle vient de se faire tatouer sur la nuque welcome Laurent non son signe zodiacal le verso le verso ah et sur le recto elle a quoi alors ? elle a autre chose elle vous fait rêver si vous l'avez rencontrée Tatiana oh oui elle était charmante elle m'a dit but come and we play together elle voulait que je joue au tennis avec elle ah oui surtout qu'elle parle français pardon ? elle parle français non mais moi elle me parle en anglais pour pas que les autres comprennent moi elle m'a parlé russe je lui ai offert une peluche c'est une fille très 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 amusante pour qui il n'y a pas que le tennis dans la vie elle s'amuse beaucoup mais tiens tu parles elle ne veut pas entendre parler de coach elle n'a pas de coach elle mais non par exemple et on va terminer là dessus quand on a du tennis qui démarre dans la nuit du dimanche à lundi puisque c'est en Australie qu'il y a un décalage horaire il y a quand même une chaîne qui montre en direct ce qui se passe là-bas ou pas ? il y a une chaîne extraordinaire qui montre tout en direct tout le tournoi du du match de l'Open d'Australie c'est Eurosport bon bah très bien c'est dit c'est fait voilà les rendez-vous du week-end c'était notre ami Roger Zabel bravo bravo Roger on va se gêner depuis 16h jusqu'à 18h avec Serge Juliado comme promis bonjour à tous pour les chansons qui se ressemblent alors là c'est un autoplagiat dont vous allez nous parler aujourd'hui Goldman a copié Goldman non ah bah ça alors c'est une véritable usine à tube ce Goldman alors il doit plus tellement savoir où il en est parfois il avait écrit une jolie chanson qui s'intitulait si je ne m'abuse et tourne les violons voilà ça avait beaucoup plu à Céline Dion qui lui avait demandé à peu près le même genre de chanson pour dédier à son petit enfant qui allait naître et donc il lui a fait une chanson qui s'intitulait je lui dirais c'est une sorte de gigue n'est-ce pas et curieusement en faisant cette chanson-là il s'est autocopié puisqu'il y avait une autre chanson de Goldman qui s'intitule et l'on n'y peut rien qui est exactement bâti sur le même schéma alors on écoute ça et l'on n'y peut rien et je lui dirais il faut quand même savoir que c'est d'abord la chanson de Goldman qui est arrivée en 2001 et qu'après il a refilé à peu près la bonne musique à Céline Dion pour je lui dirais elle se ressemble comme deux appartements d'un même imbeuble donc ça nous fait un duo virtuel c'est parti Bravo Serge c'est évident effectivement et l'on n'y peut rien la chanson de Goldman président du conseil régional de l'île de France qui a quelques ennuis évidemment devant le tribunal avec son épouse ça c'est bien parce que Stevie au début je me souviens à quelques années à l'époque où il n'avait pas cette culture on va commencer dans l'ordre croissant je vous amène un jus de fruits c'est un Tropicana attention Tropicana Essentials c'est un jus de raisin mélangé de la pomme du cassis de la mûre et du cranberry mais surtout c'est une boisson qui lutte contre le vieillissement cellulaire qui se lutte non qui lutte contre le vieillissement goûtez c'est bon mais c'est bon non seulement pour le goût mais c'est bon également pour votre beauté votre santé vous avez dit la même chose pour je sais pas quoi hier c'est encore pire et maintenant voici c'est toi qui l'olive oui tu peux y aller on peut la goûter vous devez y goûter on va rajeunir tout de suite il faut attendre quelques années ça il faut en boire longtemps il faut en boire beaucoup c'est délicieux j'ai apporté mon petit costume marin pour juste après avoir fait passer c'est simplement c'est simplement malin on veut tous en boire si vraiment ça va et Stevie gardez-en un peu pour Martha Barrière alors pour Martha j'ai ça de l'huile d'olive le sieur elle aussi va vous faire rajeunir ou du moins vous empêcher de l'hyur parce que elle comme le jus tropicana essentiel est avec beaucoup d'antioxydants naturellement riche cette huile d'olive le sieur en antioxydants et enfin je termine par le plus c'est pas un yaourt c'est une crème de beauté c'est un produit de beauté c'est un médicament qui va se vendre dans les supermarchés oui oui monsieur c'est parce que le yaourt sur la gueule non vous le mangez vous le mangez la vraie beauté est de l'intérieur regardez l'emballage rose mais rose mais pétant rose fuchsia bon ça vaut un peu plus cher ça va faire bien chez vous ça c'est pas drôle chez moi ça s'appelle Essence 6 c'est la machine de guerre de Danone vous vous rappelez il y a 10 ans la machine de guerre de Danone oui non mais c'est le plus grand câblon du monde mais vous vous ennuisez et c'est la machine de guerre de Danone car on croyait Danone une firme pacifique et ça peut l'être mais c'est aussi une redoutable machine de guerre et vous vous ennuisez le visage avec votre petit yogourt votre yogourt l'emballage regardez comment qu'il est l'emballage il est pas rose non messieurs non mesdames il est fuchsia il est fuchsia c'est une preuve de colère parce qu'il est en colère contre la maladie le nouveau Danone on sait très bien que quand on mange sain on est en bonne santé bien sûr ça se voit mais qu'est-ce qu'il a de plus il y a déjà des tas de yaourts il n'y a pas de yaourts fuchsia mais il y a un fichier mais c'est tout ça que c'est écrit dessus c'est ton complexe produtrice voilà ça dit tout ça dit tout il y a de l'huile de bourrache il y a très riche en acide lactique un acide vachement bon pour la peau mais en gros l'idéal ne me faites pas croire qu'il y aurait du lait dans ce yaourt si il y a du lait dans le yaourt Danone il n'y a rien dedans riez j'ai ici la preuve il y a 10 ans monsieur Danone lançait Actimel vous étiez tous là en disant ça ne marchera jamais Actimel c'est un succès mondial et sans le 6 ça va être un succès mondial en gros l'idéal est toute simple c'est je ne vends pas seulement du yaourt je vends des trucs qui font bon pour la santé et pour la forme quand on est en bonne santé on a une jolie peau ça c'est un truc pour la peau spécialement fait des années d'études derrière pour que la peau se nourrie l'intérieur regardez moi j'ai une peau de yaourt la peau vous la soyez par un cosmétique merci Isabelle la peau vous la soyez par l'extérieur avec les cosmétiques pourquoi pas la soyez par l'intérieur oui c'est ce que je dis toujours alors dedans ils ont fait des études scientifiques pour regarder si effectivement viens chérie je vais te soigner la peau par l'intérieur un petit coup de yaourt c'est vrai ça ne va pas faire de mal j'avais jamais vu ça comme ça c'est moi t'en veux avec des morceaux entiers parlons-nous parlons-nous Philippe Alphonsi Pierre Bénichou Isabelle Votreau Jérôme Bonaldi et Stevie Boulay pour le livre de la semaine le livre du vendredi nous avons choisi un roman paru chez Julia un roman qui s'appelle La course du cheval léger c'est signé Jacques A. Bertrand déjà Stevie en voyant le titre s'est dit merde La course du cheval il pourrait savoir écrire ce type La course du cheval léger signé Jacques A. Bertrand chez Julia c'est un petit livre ça n'a pas pris trop de temps à lire Stevie c'est peut-être vous qui allez commencer par nous faire le pitch de ce bouquin bon j'ai essayé alors c'est l'histoire d'un homme d'un certain âge qui s'appelle Jérémy et Jérémy il a toujours une photo dans son imperméable une photo d'une certaine Magdalena il la recherche partout il la recherche partout alors ça va l'emmener de France d'Annecy jusqu'en Suisse après il va partir dans un hôpital psychiatrique enfin il va tout faire essayer de glaner un maximum d'informations pour retrouver cette personne qui à ses yeux est plutôt une personne une femme essentielle une femme essentielle à sa vie ah bah non je ne dis pas il est une femme qui est essentielle pour lui il va absolument la retrouver gardant le suspense comme dirait Chrissy voilà alors ce que j'aime bien dans l'écriture de Jacques-André Bertrand c'est qu'il part dans plein alors on est dans il y a l'histoire et puis il y a tout ce qui est à côté parce qu'il y a quand même plein de choses il raconte plein d'anecdotes enfin il y a plein de choses il part à droite à gauche mais j'aime bien j'ai passé un bon moment en lisant celui je l'ai lu en deux fois ça a été vite j'ai posé le truc pour faire la cuisine j'ai repris le lendemain bah oui parce qu'il faut que je mange quand même on est tous pareil on est tous pareil au cooking et puis tout d'accord il y a un gosse qu'il faut langer il va falloir aller faire à manger et j'ai repris le lendemain et j'ai lu en deux fois en fait génial mais surtout avec le mari qu'on a il est très bien alors il va se retrouver il va aller jusqu'en Thaïlande pour retrouver cette jeune fille il va aller jusqu'à 300 kilomètres au nord de Bangkok les aventures de Jérémy vous ont plu Isabelle Mautreau du même avis que Stevie j'ai beaucoup aimé aussi c'est vrai que c'est l'art de la digression Jacques Abertrand ce qui est agréable chez lui c'est comment finalement il suit son chemin mais finalement il se laisse distraire par les choses qui sont autour de lui et autour de son vrai trajet parce qu'effectivement son but c'est quand même de retrouver cette jeune femme alors il parle de gastronomie il parle de philosophie il rencontre des gens il adore les petites phrases les choses comme ça moi j'ai noté une que j'avais bien aimée c'est s'il n'y avait plus aucun mystère à tenter d'éclaircir la vie serait absolument sans intérêt on mourrait tous de désespoir et c'est exactement ce genre de choses qui sont agréables à lire on a l'impression d'une discussion un peu avec un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps et puis qui vient vous raconter un peu le bout de chemin qu'il a fait depuis dix ans Alfancy et puis Jérôme et Pierre alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre c'est un type il aime écrire et on aime le lire je veux dire qu'il y a un plaisir presque physique à lire ce livre c'est tellement beau et je voulais simplement vous lire le début vous allez voir l'esprit du bonhomme il est formidable c'est quoi votre nom déjà il ne lui avait pas dit son nom Jérémie c'est un nom juif non enfin c'est un nom de prophète vous êtes juif non prophète et tout le livre est sur ce ton là sur cette désinvolture là moi je ne sais pas c'est un livre qui m'a beaucoup touché Pierre veut intervenir absolument avant Jérôme Bonali ça vous a beaucoup touché donc vous le conseillez énormément oui ? moi j'entends les commentaires de mes amis que je trouve exactement enfin je veux dire tout à fait tout à fait bon et c'est un peu ce que j'avais envie de dire mais j'avais envie de dire surtout c'est un livre de désespoir absolu que c'est quelqu'un qui cherche qu'on sent qu'il est arrivé à cet homme ou qu'il a imaginé l'horreur que puisse être quelqu'un qui vous est proche tout d'un coup sombre dans la drogue et s'en aille et foutre le camp et qu'il la recherche jusqu'au bout et quand il la retrouve et qu'on sait qui c'est on s'aperçoit et toute cette quête et cet humour est un humour de désespoir avec justement cette rigolade un peu comme ça un peu forcée toujours il raconte par exemple moi je me suis dit je ne résiste pas à l'envie de vous en lire un tout petit passage il ne comprenait pas ce qui m'est arrivé dit l'assassin ces coups de couteau ce n'est pas mon genre enfin il avoue elle a téléphoné devant moi à son amant devant moi avec mon portable il y a des choses extraordinaires et il y a en même temps sur les espoirs d'un homme un peu plus âgé sur cette époque moderne où les jeunes s'en vont et tombent dans toutes les tentations et cette jeune femme qui recherche toujours 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 comme ça qui est quelque chose de très émouvant moi ce que j'aime c'est les digressions j'adore ces digressions là d'abord on apprend plein de choses au lieu de dire mais la course du chevaux léger j'ai regardé dans le dictionnaire ça existe chevaux légers c'est un soldat du 16ème au 19ème la cavalerie légère donc ça existe chevaux sans X celui du chevaux léger c'est celui qui est en avance voilà et j'aime bien les digressions exemple ce type là nous apprend des choses sur le lac d'Annecy il se demande parce qu'il y a un petit peu d'écologie dedans est-ce que le lac d'Annecy est-ce que le lac d'Annecy n'est pas trop propre voilà la flore et la faune se portaient mille fois mieux quand il y avait les égouts un jour ils ont mis une sorte de couloir circulaire pour éviter que les égouts se jettent dans le lac d'Annecy et ils se demandent si la nature elle n'est pas faite pour être trop propre autre genre il est ingénieur de formation et lui il s'est intéressé à un truc qui est formidable lui il ne fallait pas créer de machine il fabriquait des modes d'emploi il dit c'est la partie qui était délaissée par les gens moi je m'occupais des modes d'emploi et en fait on retrouve le syndrome RTFM tu sais read the fucking manual ah oui le mode d'emploi qui ne marche pas j'adore ce genre de truc La course du chevaux léger c'est un roman signé Jacques A. Bertrand et c'est chez Juliard On va se gêner toujours Pierre Bénichoux Steve Alfonsi Isabelle Motro Stevie Boulet Jérôme Bonalbi elle a été annoncée en tout début d'émission vers 16h05 16h10 par Pierre Bénichoux voici Monique Pantel bonjour Monique pour la rubrique cinéma bonjour du vendredi et bonne année et bonne année à vous et bon film pour cette année 2007 et ben ça va très bien ça démarre bien commençons par ce que je pense être un bon film vous me direz si vous serez dans mon avis le film d'Eric Barbier Le Serpent avec Yvan Attal et Clovis Cornillac vous voulez dire que c'est du grand très très grand cinéma d'angoisse vous me rassurez c'est écrit c'est filmé c'est musiqué à la perfection c'est joué à glacer les sangs par Clovis Cornillac épouvantable vengeur un monstre de cruauté qui se venge d'un truc qui est arrivé quand il avait 12 ans sa victime c'est Yvan Attal moi j'en pouvais plus ils sont magnifiques il est dans un traquenard dont on ne peut pas se sortir une machination une machination épouvantable c'est génial je bourris du coup ma copine pour me défouler un peu c'est vraiment formidable parfait on conseille donc fortement Le Serpent et on passe à Bad Times avec Christian Bell Freddy Rodriguez et Eva Longoria et bien c'est un bon film c'est vrai c'est un bon film c'est extrêmement violent de retour de la guerre du golfe Jim qui est joué merveilleusement bien par Christian Bell fait des horribles le cauchemar la nuit en attendant d'entrer dans la police ou soit disant il va entrer et puis il colle sous les yeux navrés de son amoureuse mexicaine on est passionné par tout ça il a un pote Mike qui est encore plus allumé que lui et qui l'entraîne à faire que des conneries le Mike cherche du boulot il trouve que des emmerdes c'est la descente aux enfers de deux types qui aurait pu être bien si le destin ne s'en était pas mêlé alors voilà déjà deux bons films Le Serpent et Bad Times vous êtes d'accord avec ça Isabelle Motro ? oui absolument moi j'ai beaucoup 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 aimé Le Serpent qui est vraiment un film où on marche complètement et en plus c'est bien filmé les acteurs sont formidables et Bad Times aussi c'est un film vraiment étonnant parce que c'est très violent et curieusement on n'en ressort pas abattu c'est quelque chose de plein d'énergie est-ce qu'ils ont bien démarré ces films-là ? Le Serpent a pas mal démarré mais un petit peu moyen quand même pour vous donner une idée hors de prix la comédie avec Audrey Tautou qui avait bien démarré avait fait 19 000 entrées dans le premier jour et Le Serpent a fait 8 300 c'est un peu moyen on espère que le week-end ils vont partir un peu plus et puis Bad Times c'est très moyen 2700 entrées sur Paris c'est pas... on peut se rattraper alors Apocalypto le film de Mel Gibson dont on parle aussi beaucoup alors Monique ? Je n'aime pas Mel Gibson qui fut un acteur formidable dans les Mad Max et qui se prend aujourd'hui pour un grand metteur en scène alors qu'il est un sale raciste comme tout le monde le sait cette fois il s'attaque au déclin de l'Empire Maya j'ai pas connu cette époque j'étais pas encore née mais quand même on voit bien que c'est plein d'invraisemblables cet interminable saga C'est blanche même comme dirait Ségolène Oui c'est pas bien du tout à moins ça m'a... il y a des gens qui aiment parce que c'est quand même un film d'aventure c'est lent par exemple au début ils sont... c'est une tribu paisible qui vit dans la forêt tranquillement et ils sont en train par exemple de traquer un fracochère qui a dû leur coûter très cher ça dure longtemps la scène de chasse et puis arrive d'épouvantables guerriers qui enlèvent les hommes et qui les amènent au sommet d'une pyramide maya qui est très mal reconstituée et de là on les tue on les assassine le sang coule on jette les cœurs il adore Samuel Gibson Apocalypto alors Isabelle un peu d'accord avec Monique c'est une violence pleine de complaisance comme il avait fait pour la Passion du Christ c'est vraiment très... d'abord c'est pénible et puis surtout c'est pénible à voir et puis c'est effectivement très lent par contre sur les reconstitutions les maquillages la scarification il y a des choses assez bien vues quoi maintenant si c'est authentique je ne sais pas et ça démarre bien ça ? ça démarre pas mal 11 000 entrées sur Paris c'est un bon démarrage mais pour Apocalypto pas terrible parce qu'on attendait beaucoup plus pour vous donner un exemple La Passion du Christ ça avait fait 20 000 entrées le premier jour sur Paris vous voyez on n'est pas du tout on n'est pas du tout à ce niveau là quoi L'incroyable destin de Harold Crick un film avec Dustin Hoffman Emma Thompson c'est quand même un sacré casting ça Harold Crick est un homme banal qui se lave les dents sans arrêt avec mania cri il est aussi très intelligent parce que quand il entend dans sa tête une voix de femme commenter ses faits et gestes et bien il devine que c'est la voix d'Emma Thompson un écrivain à succès qu'il a pris pour héros de son roman et cherche comment le faire mourir il a très peur nous pas du tout il consulte un petit pommé Dustin Hoffman c'est du cinéma pour les moutros donc pas pour vous vous voulez dire non pas du tout alors parlons plutôt de Portrait Imaginaire de Diane Arbus Fur si vous préférez c'est un film avec Nicole Kidman alors justement pourquoi la sublime Nicole Kidman a-t-elle accepté de jouer dans ce film aussi malhonnête que nul à partir de ses photos étranges on imagine la vie bien malsaine de Diane Arbus une photographe qui a vraiment existé et qui filmait les monstres les femmes à barbe etc et dans le film on lui a inventé une histoire d'amour sinistre avec son voisin du dessus qui est couvert de poils à cause d'une maladie et Dieu merci pour lui on ne reconnait pas Robert Doné Junior mais vous avez aimé ou pas ? mais pas du tout ah bon Monique en tout cas on vous remercie pour ses fines analyses de chaque film sorti depuis mercredi on vous retrouvera vendredi prochain maintenant je vais boire l'apéro parce que c'est l'heure Jérôme si vous voulez voir Monique Pintel en maillot de bain c'est sur son site officiel c'est pas vrai et jeunette en plus dans les bras de Galabru Monique Pintel à Cannes à mon avis Topless comment s'appelle le site alors ? Monique Pintel c'est le site officiel de Monique Pintel Stevie si vous avez un peu de temps entre le vote pour Sarkozy et vos agapes du week-end et bien sachez qu'il y a le salon du mariage tout ce week-end au carousel du Louvre il serait temps d'y penser c'est la 11ème édition 12, 13 et 14 janvier le salon du mariage et puis ce soir n'oubliez pas de regarder à l'ouest la comète Manotte qui arrive et on va pouvoir la regarder donc Cap à l'ouest cette nuit si vous avez le temps si il fait beau si oui si on n'a pas de nuages mais la comète arrive et c'est l'une des plus lumineuses voilà qu'en plus il nous fait astronome astronome pardon il y a le salon du cinéma aussi c'est la première fois qu'on fait qu'on crée un salon du cinéma c'est à la porte de Versailles juste à côté de chez Sarkozy aujourd'hui demain et dimanche il y a plein d'animations dont certaines faites part vous allez pouvoir voir Bruno Crass en vrai peut-être même le toucher qui sait il y a des réalisateurs des acteurs il y a des choses sur comment est-ce qu'on fait des effets spéciaux comment est-ce qu'on réalise les films les coulisses etc c'est très intéressant et on me signale aussi l'entrée de la prison de Rouen dans le prochain Guy de Michelin non oh quelle horreur je rappelle que Rouen c'est enseigne maritime on se retrouve lundi à 16h ahah tu as tu as tu as